– Grand Lille TV, l'info en continu. – Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité régionale en images et en 8 minutes, avant toute chose bien évidemment avec l'ensemble de la rédaction. Je vous souhaite une très bonne année 2018 pour vous, pour vos proches, le meilleur dans vos vies personnelles ou vos projets professionnels, en notre compagnie aussi, bien sûr. Les prévisions météo d'abord. Eh bien, le Nord-Pas-de-Calais, les deux départements, voire même les Hauts-de-France dans leur ensemble, les cinq départements, sont placés en vigilance orange pour cause de vent violent. Vous allez le découvrir sur cette carte de notre partenaire, la chaîne météo, plus de 100 km heure de vent, annoncé demain matin, ce mercredi matin, vous voyez, sur la côte d'Opale. Mais ça soufflera fort également localement, 100 km heure en rafale à l'intérieur des terres. La vigilance orange donc pour cause de vent violent dans la région, l'alerte vaut donc jusqu'à ce mercredi. Attention pour ces prévisions météo. On en reparlera bien évidemment juste après ce journal à la une. Tout d'abord avec la nouvelle année, bien sûr, au 1er janvier, il y a comme toujours plusieurs changements notables en France. Parmi eux, le chèque énergie qui remplace donc les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. La nouveauté, c'est la prise en compte des foyers se chauffant au fioul, au pétrole et au bois, alors qu'avant, les tarifs sociaux ne concernaient donc que le gaz ou l'électricité. Ces derniers mois, il avait été testé dans quatre départements, dont le Pas-de-Calais. Il est désormais acté, généralisé. Pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de remplir sa déclaration de revenus et en fonction bien de ses revenus, puis de la composition du foyer, vous recevrez ou non un chèque énergie au montant variable. Explication du principe avec le président de l'UFC. C'est que choisir dans la région, association de consommateurs. Robert Bréon, au micro de Xavier Silly. Les gens s'inscrivent, avec les renseignements qui sont connus sur leur situation, ils y ont droit ou ils n'ont pas droit, ils recevront ce chèque. Après, quand ils auront ce chèque en fonction, comme je l'ai dit, en fonction de leur situation, il faudra qu'ils l'adressent à leur prestataire et adresser la facture en même temps que le chèque. Si vous avez un chèque, un bon pour 150 euros de chèque énergie, si vous faites une commande de fioul pour 300 euros, vous adressez le chèque énergie de 150 euros plus les autres 150 euros. Donc c'est assez simple. Vous avez un chèque de paiement. Autre changement notable, les tarifs des amendes de stationnement, désormais fixés par les villes elles-mêmes. Dans la grande majorité, les mairies ont donc profité pour augmenter le montant de ces amendes, exception faite de la ville de Calais, qui depuis le 18 décembre déjà, elle a choisi l'inverse en mettant en place le stationnement gratuit dans le centre-ville. L'objectif est évidemment d'inciter les calaisiens à venir faire leurs courses dans le centre, plutôt que dans les grands ensembles commerciaux en périphérie. Avec Noël, l'occasion était belle pour les commerçants de profiter de cette mesure. Mais qu'en est-il réellement ? Quelles sont les premières impressions des professionnels à Calais ? Témoignage sur place, au micro de Corentin Escaillé. Oui, on va dire que c'est une très bonne initiative de la mairie, dans le sens où ça a permis d'avoir un petit peu plus de flux en centre-ville. Le frein du parking est toujours là. Donc, no parking, no business. Mais on voit que le paiement du parking reste un phénomène qui est assez rébarbatif par rapport aux consommateurs. Les clients, dès qu'ils ont su que c'était gratuit, forcément sont plus aptes à venir en ville et plus contents surtout, parce que le fait de devoir payer, c'est toujours un petit peu rébarbatif. Maintenant, chaque client ne peut pas rentrer dans le magasin avec la voiture. Donc après, il faut qu'il trouve de la place. Parce que le fait d'avoir un stationnement gratuit fait malheureusement aussi parfois le problème des voitures tampons. Dans l'actualité nationale également, après plusieurs difficultés dans les gares, le patron de la SNCF, Guillaume Pépier, vous le savez, est convoqué au ministère des Transports dans plusieurs jours. Il était l'invité de PFM TV ce matin. Il a annoncé un investissement de 400 à 500 millions d'euros pour la rénovation des gares en France, notamment Paris-Nord, mais aussi l'Île-Europe ou encore de petites gares en région. Qu'en est-il ? On écoute le patron de la SNCF. C'était ce matin sur BFM TV. Alors ça, c'est un très grand chantier. On va démarrer la gare du Nord qui va être la gare des Jeux Olympiques. On va démarrer cet été et c'est un chantier absolument énorme. 400 à 500 millions d'euros investis pour faire de la gare du Nord qui est la première gare d'Europe par la fréquentation, une très belle gare. Et puis les pieds de gare ne sont pas oubliés. On va dépenser 20 millions d'euros sur toutes les petites gares. Et puis les gros chantiers, c'est Nantes. Les Nantais le voient tous les jours. C'est Rennes. C'est Lyon-Pardieu qui commence et qui est la première gare de France en correspondance. C'est l'île-Europe aussi. À ce propos quand même de ces travaux à la gare, l'île-Europe a plus d'infos pour l'instant. On surveillera bien sûr les annonces prochaines de la SNCF. Dans ce journal également du sport avec les premières images de Christophe Galtier, nouvel entraîneur du LOSC nommé la semaine dernière. L'ancien coach de Saint-Etienne était libre depuis son départ d'Everangean dernier après 8 saisons passées à Geoffroy Guichard. Ici dans le Nord, Christophe Galtier ne débarque pas toutefois en terrain connu puisqu'il a joué 3 ans avec le maillot. Le Lillois, la fin des années 80, sur le banc du LOSC, il aura quand même la lourde tâche de sauver le club d'une éventuelle relégation en Ligue 2. Aujourd'hui, à mi-parcours cette saison, les Lillois sont 18e en position de barragiste. Mais après 6 mois de pause, Christophe Galtier s'est dit très heureux de reprendre en main le LOSC. Brieux-Gorchy était au domaine de Luchin lors de cette première conférence de presse. On écoute le nouveau coach Lillois. Le projet 5ème place, on va le mettre entre parenthèses, on ne l'oublie pas. On va le mettre entre parenthèses. On va se forcer à aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est faire en sorte de sortir vite de cette zone très inconfortable, cette zone très dangereuse. Et pour ça, il va falloir qu'on montre du caractère et du tempérament. Je crois que, je crois, j'en suis sûr, si on arrive à montrer du caractère et du tempérament, on va amener nos supporters avec nous. Le prochain match pour Lille, bien sûr, je vous rappelle, c'est le week-end prochain. Un déplacement au Mans en Coupe de France et ça, on en reparlera. On termine en vous faisant découvrir un nouveau genre de métier d'aide au rangement ou encore home organizer, puisque le phénomène vient des Etats-Unis. Depuis quelques mois, Caroline Pajot accompagne ses clients dans leur démarche de tri, de rangement et d'organisation d'espace. Elle a pour client des professionnels, des entreprises, mais aussi des particuliers, soucieux de faciliter leur quotidien en organisant mieux leur intérieur. Caroline Pajot insiste tout de même, elle n'est pas décoratrice. Son travail se limite au rangement en utilisant les meubles déjà présents. Comptez 40 euros l'heure de conseil, il en faudrait 10 à 20 pour parfaire son intérieur. Explication au micro d'Idyl Gunay. Mon plus beau compliment, ça a été d'une mère de famille célibataire avec ses enfants et qui a pu enfin essayer de repenser à refaire sa vie grâce à ce rangement parce qu'elle n'osait plus inviter personne chez elle. Voilà, ça c'est vraiment un des plus bons compliments que j'ai eus, c'est celui-là. Et puis sinon, à chaque fois, les gens, c'est vrai, revivent. Je pense que le fait d'être encombré dans la tête aussi, le fait de désencombrer chez soi va désencombrer un petit peu et va libérer les gens de leurs problèmes, etc. Et c'est vrai, il y a une part de psycho qui est énorme dans ce job. Voilà, fin de ce journal et de cette édition. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, je vous le rappelle, le Nord et le Pas-de-Calais, tous deux en vigilance orange pour cause de vents violents. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !